bonjour tout le monde ça y est ça y est ça y est ça y est c'est le 24 c'est la dernière journée de la vingt de noël c'est donc la dernière vidéo du calendrier de la vingt et aujourd'hui pour terminer j'avais envie de me mettre dans la position de cet élan cet élan qui a pas l'air de savoir qu'est ce qu'il fait sur son ordi on a tous eu ce sentiment de se dire je suis en train de faire quelque chose et qu'est ce que je fais je comprends pas ça tombe en marche je comprends même pas comment ça se fait que ça marche on a l'impression d'être comme ça voilà je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire je copie colle des choses je fais des tutos je vois qu'il se passe des choses je comprends à peu près le résultat je comprends à peu près le début mais la commande que j'ai lancé pof le code que ça a généré je comprends une ligne sur deux bon ça nous arrive tous mais qu'est ce qu'on fait quand on a du code comme ça et ben codé 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 faites vous plaisir en 2022 pas de pression pour vous amusez vous codé avec le cul codé avec les dents en dansant la macarena codé salement votre nouveau langage codé proprement votre langage préféré laissez vous aller et faites le ménage plus tard moi je suis un peu exigeant avec mon code et celui des autres c'est ma position à moi je vous ne dis pas de l'adopter je considère que du code doit être propre si on le publie si on versionne et si on a l'intention de le rendre disponible aux autres pour qu'ils puissent y contribuer je considère moi en tant que formateur que je dois faire du code propre pour enseigner les bonnes pratiques je me casse énormément la tête à ce sujet là mais parce que je suis prof et que je vais enseigner les bonnes choses et que je vais éviter de faire des erreurs et que si j'en fais des erreurs calculées ou alors des erreurs un peu grossière mais que je peux expliquer je veux que les les trucs fins je veux que ce soit propre mais c'est moi ça en entreprise des bonnes pratiques c'est un impératif on travaille avec d'autres il ya des gens qui passent derrière vous vous allez peut-être rester deux mois trois mois quatre ans dans une entreprise vous allez quand même avoir des collègues vous allez quand même avoir des gens qui seront là après vous il ya eu des gens qui sont qui sont là avant vous qui en principe en principe ont fait du code propre pour que justement vous aussi vous puissiez arriver dans l'entreprise et prendre en main le projet c'est pour ça qu'on utilise des frameworks comme ça on a tous les mêmes façons de travailler quand on quand on vous dit oui moi je connais express je connais symphonie je connais django on sait de quoi on parle mais admettons que vous connaît pour vous même que vous faites une application pour votre famille mettons un agenda partagé des rappels sur le partage des tâches dans la dans la coloc une commande pour trier vos emails il ya de grandes chances que vous soyez la seule personne à écrire et à maintenir ce code est ce que c'est bien important que tout soit parfait est ce que c'est essentiel que tout soit parfait bah non on demande au code de fonctionner tous les jours je travaille avec des logiciels libres chromium codium obs firefox je passe pas mon temps à vérifier le code des autres tous les jours je travaille que des applications et des scripts qui sont faits par mes collègues je passe pas mon temps à vérifier ce qu'ils ont mis je passe mon temps à vérifier qu'il ya des bonnes pratiques qu'il ya les bons commentaires peut-être qu'ils ont bien fait les choses dès le départ peut-être que c'est améliorable le jour où je me dis ah tiens je vais regarder oula c'est améliorable ben je vais l'améliorer puis voilà puis peut-être que peut-être qu'ils vont le faire avant moi mais c'est pas important je demande moi à ce que le code fonctionne alors attention c'est sûr les bonnes pratiques c'est pas c'est pas inhérent au code qui fonctionne par contre ça évite les erreurs si on a du code qui lisible si on a des tests unitaires si on a tout un paquet d'outils des linters ça évite les erreurs si on peut tester son code avant de le mettre en ligne c'est quand même mieux ça évite comme certains logiciels ou certains jeux vidéo qu'on connaît qu'on a connu ou tout à l'air planté péter tout le temps et que rien n'est testé mais sérieusement au quotidien vous passez pas votre temps à lire le code des autres ça n'est pas besoin ben voilà mon message c'est ça faites vous plaisir faites du code sale faites faites du code propre si vous voulez et considérez que non seulement vous devez apprendre à coder mais en plus de ça il faut apprendre des bonnes pratiques et puis il faut apprendre quand même quelques petits points de conception et ensuite de ça il faut quand même avoir un minimum en sécurité et puis faudrait en plus avoir une batterie d'outils qui sont capables de nous de tester le code de vérifier que tout est propre oula ça fait beau donc si vous adoptez une nouvelle technologie une nouvelle librairie un nouveau framework un nouveau langage ben mettez vous pas la pression d'essayer de faire un truc parfait dès le départ de façon je sais que vous le ferez pas il ya forcément plein d'aspects vous allez oublier mais il ya quand même un truc qu'on fait pendant qu'on écrit nos premières lignes de code c'est est ce que c'est comme ça que ça s'écrit est ce que c'est à cet endroit là que je dois mettre les choses alors en termes de logique sur l'exécution je comprends qu'on se pose la question par contre quand il s'agit juste de est ce que c'est une bonne pratique non mais si ça marche ça marche vous corrigerez plus tard c'est une autre compétence que vous pouvez ajouter ça parmi tout ce que j'ai cité tout à l'heure c'est une autre compétence que vous pouvez ajouter savoir nettoyer du code si vous avez une bonne idée des bonnes pratiques et de la conception que vous l'appliquez pour vous même régulièrement sur des projets que vous connaît de zéro ça veut dire que potentiellement il faut quand même s'entraîner un peu vous avez peut-être la possibilité d'être capable de prendre du code dégueux dégueux j'insiste j'en ai vu en entreprise des codes dégueux et et puis un truc qui tient en deux fichiers qui a pas de classe que juste des fonctions comme ça un peu trop libre et là vous allez créer des classes une bonne arborescence et vous allez mettre en place quelques outils du psr4 des bonnes pratiques voyez donc ça fait quand même beaucoup de choses beaucoup de choses pour réussir à faire un code parfait à faire un projet qui a l'air parfait mais la perfection c'est pas une exigence c'est une exigence si vous voulez c'est une exigence si c'est quelque chose que vous sur lequel vous vouliez travailler vous vous dites non mais j'aimerais bien réussir à maîtriser ça j'ai fait ce projet là ça marche à peu près ça marche ou ça marche tout court et ben maintenant j'aimerais bien être capable d'avoir un code idéal ouais faites le faites le mais voyez ça aussi comme un entraînement l'entraînement de déjà comprendre ce qu'on écrit et puis ensuite l'entraînement de le rendre propre le rendre carré le rendre lisible et commenté et puisque des fois on commente pas on fait trois pavés de côtes dégueu et puis on oublie mais bon voilà c'est mon message mon message qui se veut positif à l'époque vous mettre trop de pression même quand on a 20 ans d'expérience la tête du chien que vous avez vu tout à l'heure la tête de cet élan que vous voyez ici on a ça régulièrement ça nous arrive de se demander mais qu'est ce que je suis en train de faire là ça nous arrive tous tout le temps d'apprendre des nouvelles techno c'est normal et vous vivrez ça tout le temps je dis ça comme comme si je parlais qu'à des débutants mais on est d'accord ça s'adresse à tout le monde il y en a plein qui ont peut-être 5 6 8 ans d'expérience et qui se disent non mais c'est bon moi je suis développé oui ose me dire ose me dire qu'il n'y a pas une technologie pour laquelle tu dis non mais là c'est un mystère je comprends rien ou alors j'ai j'ai copié collé des choses sur stack overflow pour que ça marche mais je sais pas pourquoi ça marche on a tous fait ça et on le refroid tous en fait notre mieux on exige des autres qui fassent de leur mieux mais ça veut pas dire qu'il faut que tout soit parfait voilà je termine avec ce petit message qui se voulait positif pour cette dernière journée cette dernière vidéo du calendrier de l'avent ce fut 24 jours intense intéressant et je vous remercie tous pour vos commentaires pour vos partages pour vos réactions sur twitter pour pour vos retours merci c'est c'est toujours cool j'en ai tellement pris l'habitude de faire les vidéos que je me suis demandé mais et tiens et si je faisais pas ça tout le temps en fait non je pourrais pas mais mais je pourrais peut-être en faire un peu plus ça tombe bien ça fait partie de mes résolutions 2022 je vous le dis maintenant je vous l'annonce maintenant demain il ya plus de calendrier de l'avent demain c'est noël mais demain si c'est noël et ben c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux donc demain il ya une vidéo cadeau pour vous je dis pas le sujet je dis pas ce qui se passe je vous dis juste demain il ya une autre vidéo bon puis vous en doutez ce que depuis le début j'annonce qu'il ya 25 vidéos mais quand même calendrier de l'avent c'est avant noël c'est fini là demain il ya un cadeau je vous souhaite à tous un très bon réveillon passez une très bonne journée profitez de vos proches de la famille les amis vos conjoints conjointes fait peu importe passer un très bon moment et puis ben on se retrouve demain pour le cadeau bonne journée